Salut mon chambre, c'est Weedman, comment ça va? Écoute, aujourd'hui je te fais le review numéro 136, le Palm Tree. Un cadeau de Jean, un autre produit avec CBD. Hé mon homme, je suis tellement fatigué, le CBD là, mélanger avec du THC. Parce que le Palm Tree, c'est un produit de LBS. LBS, on sait que ça vient de Canopy. Et puis, ils se sont associés au rapper Snoop Dogg. Dans mon temps, on l'appelait Snoop Doggy Dogg. Fait que LBS, ça veut dire Leaf by Snoop. Hé, un produit à 39,80, vraiment dispendieux. Cet produit là, THC, entre 4 et 14. Et puis le CBD, facile à retenir, 4 et 14. Quand on achète le contenant, là, on a la possibilité d'avoir entre 4 et 14% de THC. Et entre 4 et 14% de CBD. On le sait pas, quand on commande ça sur Internet, là, on le sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. C'est pour ça que j'appelle ça la loterie SQDC. C'est un peu plate, là, tu sais. Je trouve que quand tu reçois 5%, puis que ton ami reçoit 14. Tu passes une mauvaise journée, même une mauvaise semaine. Fait que... Winman aimerait ça que ce soit un peu plus pris ici comme pourcentage. L'échantillon que Jean, l'abonné de Winman, qui m'a envoyé comme cadeau, c'est... Je vais regarder sur mon petit papier, là, c'est THC, entre 4 et 14. J'ai eu 6,5 de THC. Et puis le CBD, j'ai eu 8%. Là, j'espère que j'ai trouvé mes affaires. 39 et 80, j'ai regardé sur le site de Leafly, par rapport à l'arôme. Pareil, pareil, comme la SQDC, c'est un petit peu bon signe. L'arôme principale, c'est terreux. Quand je l'ai senti, c'était terreux. Donc, encore une fois, ça va bien. Côté look, c'est sûr que c'était deux petits morceaux que Jean m'a envoyé. Encore une fois, ça faisait quelques jours que j'avais ce produit-là. C'est sûr que c'était un petit peu sèche. Mais là, c'est sûr que je ne l'avais pas consommé aussitôt que je l'ai reçu. Parce que Jean m'a quand même envoyé plusieurs échantillons. Merci encore, Jean. La raison pour laquelle je filme dehors, présentement, à la noirceur, je vous avais promis une vidéo. Je vous avais promis une vidéo. Et puis, en ce moment, la vidéo va se faire dehors. Et puis, je suis un peu gêné de fumer mon joint sur la rue. Et pourtant, c'est vraiment légal. Et puis, il va falloir que je le fasse. Les terpènes. Les terpènes, c'est bien facile. Je ne les ai pas toutes pris en note. Ils sont toutes là, sauf celles que je n'aime pas. Celles que je n'aime pas, c'est la cariophyllène qui donne le goût épicé. Donc, si le goût, ils disent que c'est terreux sur les flis, terreux sur la SQDC, j'imagine que ça va être vraiment terreux. En plus que je l'ai senti depuis que ça sentait terreux. 39 et 80, je ne l'ai pas encore essayé. L'autre risque UDC, tu reçois ça 4%, 4%, 39 et 80, bon, pas bon. Ce n'est pas assez efficace, 4%, 4%. Peut-être si tu vas en magasin, puis que tu vois des 10, 14, 12, 12, peut-être payer 39 et 80, vu que le pourcentage va être bon. Côté CBD, je n'ai essayé quelques-uns. Encore une fois, l'arôme, c'est plus agréable de fumer quelque chose que tu aimes le goût, quelque chose que tu n'aimes pas. Il y en a qui aiment mieux se geler, même si tu n'aimes pas le goût. Écoutez, aimez-vous mieux manger un repas que vous n'aimez pas, mais que vous êtes bourré, ou bien d'aimer un repas que vous aimez beaucoup, mais d'avoir seulement une demi-portion. Écoutez, j'aime autant manger une demi-portion de qu'est-ce que j'aime qu'avoir des fruits de mer devant moi et que je n'aime pas ça du tout. Vous comprenez? J'aime autant manger un demi-cheeseburger que vous comprenez? C'est le même que je vois ça, puis en plus de ça, quand on aime les arômes, il paraît que ça fonctionne mieux dans notre système, toute cette patente-là toute cette patente-là, la vidéo fait longtemps que je l'ai faite, je ne recommencerai pas, je suis trop fatigué. Ce que je veux dire, cette patente-là, c'est vraiment le travail d'équipe. Les terpènes travaillent avec les cannabinoïdes. Je suis vraiment fatigué des boys, vraiment, vraiment, vraiment fatigué. J'allume ça, le palm tree. Je vous avais promis sur Instagram que vous avez fait une vidéo. Il y en a peut-être qui ne comprennent pas ce que je vous avais promis, cette vidéo-là. Sur Instagram, dans ma story, vous cliquez sur ma petite photo et je vous indique un peu les vidéos à venir. C'est sûr que la luminosité n'est vraiment pas bonne, mais c'est vraiment parce que je vous avais la première vidéo et il faut vraiment que ça avance, les vidéos CBD, parce que le top 5 CBD s'en vient très, très, très bientôt. Vous êtes au courant. On va allumer le palm tree. Si je ne me trompe pas, c'est l'arbre palmier. L'arbre palmier, ça aurait peut-être été bon. Ça aurait peut-être été bon que sa goutte boisé. Je suis tombé endormi. J'espère que personne ne va voler mon cellulaire. J'espère être capable de me rendre chez nous. J'aurais aimé ça un petit peu marcher, mais là, la lumière est bonne comme ça. Vous pouvez pouvoir voir mon beau visage. J'ai déjà mon idée. J'ai déjà mon idée. Pour la première fois, on dirait... On dirait que c'est un peu différent. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je suis vraiment enrhumé. C'est en C-Boys. Ce n'est vraiment pas bon pour mes vidéos. Mais le Durgomata 2 à 28 est quelque chose. C'est bien meilleur que ça. C'est bien meilleur. Écoute, j'ai la misère à dire qu'est-ce qu'il goûte, mais il goûte terreux avec un arrière-goût. Pour la senteur, c'est sûr qu'il sentait terreux. Ça, c'est officiel. Il goûte terreux. N'achète pas ça, man. N'achète pas ça. N'achète pas ça. N'achète pas ça, man. J'ai vraiment hâte de faire le top 5 CBD. C'est sûr que je n'ai pas acheté 2-3 d'Urgamata 2. Je n'ai pas acheté 2-3 de chacun. J'ai vraiment acheté 1-3.5 de plusieurs produits CBD. C'est un petit peu difficile. On va tourner le bord. C'est un peu difficile de me rappeler des goûts, mais c'est sûr qu'il y en a quelques-uns que je me rappelle comme c'était hier. et ceux qui suivent Winman, vous savez très bien de quel produit CBD que je parle. Comme ça, en tête, j'en ai rapidement 3 qui font partie de mon top 5. Rapidement, je le sais. Je vais peut-être gratter un petit peu dans mes vidéos pour me rappeler un peu mes souvenirs pour pouvoir compléter mon top 5 CBD. Le palm tree que je vous fais en ce moment, demain, je vous en fais un autre demain matin quand je vais me réveiller. Je vais aller fumer un produit CBD. Ça va être... Je ne veux pas me tromper. Je l'ai écrit dans ma story Instagram. Allez voir ça. Je ne voudrais pas vous induire en erreur et refaire une autre story. Écoutez, allez voir mon Instagram. Vous allez voir ce qui se passe demain matin pour la prochaine vidéo. et puis, je vous avais dit le top 5 CBD dimanche soir. Écoutez, beaucoup de pression. Weedman a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Jean m'a donné un échantillon de CBD du Great White Shark de San Rafael. Un produit que j'ai déjà essayé. Mais écoutez, je pense qu'il va falloir que je le refume avant le top 5 CBD pour être bien sûr de... pour être bien sûr de ne pas me tromper, de savoir si je le mets dans le top 5, si je ne le mets pas dans le top 5. Ça va être tellement intéressant ce top 5-là. J'ai vraiment hâte de le faire. Puis rappelez-vous que d'ici la fin du mois de septembre, la fin du mois de septembre, il va y avoir un dernier top 5 Weedman. Top 5, vous savez, c'est le top 5 officiel Weedman pour les produits et pour les débutants. Le prix va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance dans le top 5 débutant. Je ne recommande pas à un débutant de payer du cannabis très dispensieux. Mais encore là, encore là, ça pourrait peut-être... Il y a des gens qui veulent de la qualité, alors... On verra, on verra, ça, ça va être un peu plus tard. Là, on parle de CBD, comme je te l'ai dit, le Palm Tree que je suis en train de fumer de LBS. C'est pas... Il se démarque pas. Il se démarque pas. C'est pas... Le 8% de CBD, encore là, c'est... Si ça avait été 14, ça aurait-il été différent? Parce qu'habituellement, quand je fume, je me rappelle, Jean m'avait envoyé un échantillon, un produit de l'Ontario. Un produit de CBD tellement dispendieux, ça n'avait aucun sens. Écoutez, je n'étais même pas capable de pas aller faire une mini-sieste. J'ai été faire une mini-sieste, je suis tombé en dormi ben raide. Napoli, je pense. Napoli 301. Produit CBD, Napoli 301. Vraiment surprenant et efficace. Mais sans le savoir, le CBD, ça paraît pas comme le THC. Ça paraît pas du tout, du tout. On le sent pas. C'est transparent. Qu'est-ce que tu as dit que tu as acheté, c'est transparent aussi. Le CBD, c'est spécial. Écoute, c'est... Tu t'endors. Tu peux plus commencer à penser puis à penser puis... Écoute, tu cognes des clous. Je te le dis, Napoli 301. Je sais que c'est un produit de l'Ontario. Quand je vais faire mon top 5, ça va être vraiment un top 5 SQDC. Les poids du l'Ontario ne seront pas admis au concours, aux grandes honneurs. C'est vraiment SQDC. Donc, c'est pour ça que le Palm Tree qu'ils sont en train de fumer, il y a juste 8% de CBD. Est-ce que c'est à cause que c'est 8% de CBD qui est pas efficace, qui m'endort pas? C'est sûr qu'encore une fois, quand je fais une vidéo, ça me donne un petit peu d'adrénaline. Ça me réveille un peu. mais je pense qu'il n'est pas assez efficace. Le Palm Tree, vraiment déçu, vraiment déçu. À cause du prix, toujours, 39,80. Non, non, vraiment, là, on oublie ça. Je n'ai pas fini. Peut-être que si je le fume un peu plus, peut-être que ça va être plus efficace. bon, je pense que j'ai fait le tour avec le Palm Tree de LBS, terreux. Rien d'extraordinaire. Et puis, peut-être que c'est à cause que 8%, là, je pense que CBD, c'est 10%, là. Je pense qu'à 10%, ça commence à être plus, vraiment plus efficace. Pourtant, je vais peut-être encore regarder mes autres vidéos, je vais regarder s'il y avait des produits qui avaient 8%, 9%, si peut-être ça avait été efficace. Mais là, présentement, le Palm Tree, très, très, très décevant. Qu'est-ce que j'ai un goût de dire? Là, c'est sûr que ça va piquer votre attention. En plus, ce n'est pas tout le monde qui va avoir l'écouté de la vidéo jusqu'à la fin. Terreux, c'est la première fois que je vais vous dire ça. Peut-être un petit goût parfumé. Moi, je n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Moi, je n'aime pas ça du tout, du tout. Mais je le goûte depuis tantôt, ce petit goût parfumé-là. Je n'avais pas le goût de le dire dans la vidéo. J'avais vraiment peur de votre réaction. Puis là, je vois votre réaction puis je n'aurais peut-être pas dû vous dire ça. Mais peut-être que justement, je me suis trompé puis peut-être qu'il se démarque des autres, mais pas en sa faveur. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas le Palm Tree de LBS. Encore un produit du canopi. Je suis vraiment déçu. Je pense qu'un jour, il faudrait vraiment faire un concours les yeux bandés, les concours de tests, de goûter. Mais moi-même, peut-être que je vais faire ça. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour rouler des joints sans savoir la variété. Peut-être demander à quelqu'un qu'il le fasse pour moi, mais on verra, on verra. Peut-être que j'ai ça au hasard dans un sac. Les rouler d'avance moi-même. Me bander les yeux. Peut-être que je vais faire quelque chose comme ça. Mais oublie ça, le Palm Tree. Donne un pouce, abonne-toi, je regarde mes prochaines vidéos. Ciao, les boys. Peace.